Bonjour Nicolas Mathieu, vous êtes écrivain, vous avez obtenu le prix Goncourt en 2018 et votre dernier roman, Connemara, paraît chez Actes Sud. C'est un livre absolument passionnant, on y découvre Hélène, mère de famille, cadre dans un cabinet de conseil à Nancy d'origine modeste mais qui a réussi, même si son couple et sa vie en général battent de l'aile dans une ultime pulsion de vie. Elle entame une liaison avec Christophe, un petit commercial et père célibataire et à travers cette relation, c'est son fantasme d'adolescente qu'Hélène réalise, voire une vengeance sur ses rêves brisés. Si je vous ai invité, c'est tout d'abord parce que j'ai beaucoup apprécié votre livre, Nicolas Mathieu et aussi parce que je me suis dit que c'était une bonne manière d'évoquer les gens normaux, les Français, d'évoquer notre société, pas au sens où un sociologue le ferait parce que je pense justement que la littérature, ce n'est pas la sociologie, qu'il y a une distinction profonde et que ce n'est pas du tout un compliment à faire, un roman en disant qu'il fait de la sociologie. Mais en revanche, votre roman dévoile fort bien le moment historique que nous traversons et je vais en lire quelques lignes. Les premières lignes, Nicolas Mathieu. La colère venait dès le réveil. Il lui suffisait pour se mettre en rogne, de penser à ce qu'il attendait, toutes ses tâches à accomplir, tout ce temps qui lui ferait défaut. Hélène était pourtant une femme organisée. Cette colère, parlez-nous de cette colère, Nicolas Mathieu. Le roman débute sur la colère d'Hélène. Il pourrait débuter sur d'autres colères. Dans le précédent, il y avait la colère de la famille d'Anthony. Il y avait cette phrase, les familles pousselaient comme ça sur de grandes dalles de colère, des souterrains de peine agglomérés qui pouvaient rejaillir en plein banquet. Il me semble que, et c'est peut-être le fonctionnement normal aussi des sociétés, que nos mondes sont innervés de colère, d'intérêts antagonistes. La colère d'Hélène, c'est la colère d'une femme de 40 ans qui a tout fait pour réussir et qui a le sentiment sans doute qu'on lui a menti sur tout, qu'elle est coincée à mains égards. Et puis, c'était aussi une manière d'ancrer le roman dans une tradition littéraire, sans doute, parce qu'il y a des littératures de la consolation qui chantent la beauté du monde. Et puis, il y en a d'autres qui disent les rages sourdes qui parcourent ce monde. J'avais été très frappé par les entretiens de Philippe Ross, où il disait que peut-être le premier mot de la littérature occidentale était justement le mot colère. « Je chante la colère d'Achille », c'est le vers qui ouvre l'Iliade. Alors, ce roman-là, il s'ouvre sur « Je chante la colère d'Hélène », c'est comme ça que ça part. Mais justement, il peut y avoir une colère qui est dirigée contre les dieux, il en est une autre qui est dirigée contre les hommes ou l'organisation de la société, c'est par exemple « La colère d'Hélène ». Or, dans ce roman, même s'il est question de colère, de rêve, brisé de rêve que l'on voudrait accomplir malgré tout, eh bien, il n'est jamais question d'engagement politique. Non. Non, et je pense que pour les personnages que je traite, et le monde que je raconte, ça apparaît rarement comme une solution à ces problèmes, l'engagement politique. Vous voyez, vous me disiez tout à l'heure, ce n'est pas un compliment de dire d'un romancier que c'est un sociologue. Effectivement, je renâcle un peu à faire des montées en généralité, comme ça, où je dirais « plus personne ne s'engage », ou « vous voyez les taux d'adhésion à des partis ou des syndicats ». Mais bon, de fait, moi, autour de moi, je vois peu de gens recourir à ces moyens-là, de la représentativité, de l'engagement collectif, pour trouver des issues à leur frustration, leur colère ou leur désir d'un monde meilleur. La colère d'Hélène, elle est politique. Elle est liée, certes, à la société, mais elle est aussi existentielle et intime. Oui, parce que la colère d'Hélène, alors il faut s'arrêter sur ce prénom Hélène. C'est un prénom qui a une longue histoire dans les récits de la France contemporaine. On peut penser, je ne sais pas, aux choses de la vie de Sautet, par exemple. Oui, c'était un des modèles, effectivement. Il faut rappeler au plus jeune Nicolas Mathieu ce qu'Hélène Romy Schneider, dans les choses de la vie, vit. Je ne sais pas si j'ai envie de rappeler l'histoire des choses de la vie. J'ai juste envie de rappeler le projet de Sautet, le projet esthétique, c'est-à-dire qu'il raconte des petites histoires, ou des grandes histoires, des passions banales ou pas, mais qui servent toujours à raconter le monde dans lequel il vivait, lui. C'est-à-dire le monde des années 70, pour peut-être le moment, l'acmé de sa carrière. Et moi, c'est un peu la même chose. Je raconte des histoires. Alors, c'est Hélène qui revient chez elle, là où elle a grandi, le monde dont elle s'est arrachée par les études. Elle revoit Christophe, qui la faisait rêver quand elle avait 15 ans, et puis elle essaye de rejouer un moment de son adolescence. Mais ce petit récit-là, cette dramaturgie, elle sert surtout à décrire un monde, le nôtre, un lieu, cette région. C'est toujours, finalement, les histoires sont des prétextes pour raconter autre chose. Prétexte pour raconter une forme de lutte pour l'autonomie, parce que, finalement, ce qui broie Hélène, c'est qu'elle est de plus en plus accablée par des contraintes, des normes, des règles. Elle est, dirait-on, de plus en plus dans une situation d'hétéronomie. Et donc, elle va se battre pour reconquérir une autonomie, par exemple, mais pas uniquement une autonomie amoureuse et sensuelle, qui est, finalement, la principale parcelle qu'elle peut arracher à ce destin qui l'englue, Nicolas Mathieu. Parce que, exactement, c'est quelqu'un qui a fait le job depuis l'enfance. Elle était très bonne élève, elle a fait de très belles études. Elle a réussi, enfin, réussi selon le programme officiel de l'époque. Elle a un mari, des gosses, elle a une très belle maison, une bonne voiture, etc. Et puis, elle arrive à 40 ans. Je pense que c'est un sentiment qui est souvent partagé. Je pense qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, là, dans leur salle de bain et qui, en l'entendant, vont dire « Putain, oui, c'est vrai ». Elle arrive à 40 ans, elle se dit « Est-ce tout ? Est-ce qu'il n'y a que ça à vivre ? Est-ce que l'accomplissement qui m'a été promis, c'est juste ça ? Est-ce que c'est enchaîner les journées de boulot, les lessives, les week-ends frustrants, toute cette fatigue et cette inquiétude ? Est-ce qu'il n'y a pas plus que ça à vivre ? Et cette histoire d'amour, ou en tout cas cette affaire avec un homme, lui permet de… lui sert de levier pour intensifier sa vie. Ça arrive à tout le monde, ça arrive aux écrivains aussi, ce genre de choses ? Oui, oui, parce que les écrivains, malgré tout, sont des personnes. Ça fait déjà ! Ils ont des existences, des problèmes, comme tout le monde, de voitures, de fatigue, d'amour. Oui, mais ils ont une différence par rapport aux autres êtres humains, les écrivains ? C'est qu'ils en font commerce ! Non, c'est que surtout, ils sont libres, a priori en tout cas, d'écrire ce qu'ils veulent écrire et en tout cas de créer le monde dans lequel ils veulent évoluer, je veux dire, sur une feuille de papier. Vous faites la grimace ? Oui, oui, parce que moi je ne me considère pas comme un créateur de monde, moi je me considère comme quelqu'un qui regarde le monde dans lequel on vit et qui essaye de le restituer avec le plus de justesse. Alors c'est une construction toujours, le réalisme c'est un horizon, c'est quelque chose qu'on n'atteint jamais vraiment. Mais moi je ne suis pas un petit dieu qui dans sa chambre produit des mondes pour le sauver de ses frustrations et y régner en maître. J'essaye au contraire, et c'est un effort très différent je crois, de raconter ce que je vois. Ça me permet de rendre les choses praticables, aussi de m'en venger et puis de le rendre partageable avec les autres qui habitent le même monde que moi. Je vous ai entendu dire, Nicolas Mathieu, en substance, pendant très longtemps j'ai essayé d'écrire des livres que je voulais lire et ça ne marchait pas. Et puis un jour j'ai commencé à écrire des livres sur ce que je connaissais et là ça a fonctionné. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense que pendant longtemps je me suis trompé, je voulais peut-être écrire à la fois les livres que j'aurais rêvé de lire et puis de me servir des livres pour devenir l'écrivain que je fantasmais. C'est-à-dire que vous fantasmiez quoi ? Ça dépendait des âges, mais par exemple à 20 ans je fantasmais beaucoup sur des types d'écrivains. Alors ça pouvait être une année Jean-Paul Sartre et l'année suivante Roger Nimier, ça dépendait. Des rôles modèles qu'on peut avoir à 20 ans. C'était une manière de... Je me servais de l'écriture pour devenir quelqu'un et sans doute pour m'arracher à mon milieu et marquer des distances. Et puis à un moment donné dans mon parcours, l'âge passant, je me suis mis à écrire au contraire sur ce que je connaissais, l'univers dont je venais et que je pouvais écrire avec le plus d'exactitude. Et là finalement, mes possibilités se sont alignées avec mes moyens, avec mes fins. Et il s'est produit quelque chose que ce que je faisais a cessé d'être chiant et d'intéresser les gens. Et on sent que là on exerce une fonction, un travail qui... Je ne pense pas que les écrivains aient à être utile à la société. Mais quand on rend le monde tel que j'essaye de le faire, on met des mots à la place pour les gens, sur les choses. Et ça la rend la vie plus tolérable. Oui, on participe de quelque chose comme... Enfin voilà, c'est ma place, c'est dire le monde. Et justement, comment le dites-vous ? Puisque vous peignez des gens ordinaires qui sont effectivement des hommes et des femmes saisis dans leur tragique toile à qui il n'arrive rien d'anormal, rien d'extraordinaire. Comment l'écrivez-vous pour réussir à restituer justement cette forme de normalité sans pathos, mais aussi sans laideur excessive ? Un mot après l'autre. C'est-à-dire que quand je me lance, je n'ai pas une ambition démente. Je ne me dis pas, je ne vais pas faire Balzac ou Proust. Je ne vais pas faire un roman univers. Je pars de choses simples. Un personnage, un affect, des situations. Hélène se lève un matin, elle est en colère. Elle doit préparer le petit déjeuner dans sa cuisine. Elle écoute la matinale. Et à partir de là, en me fiant à mon expérience de la vie, ce que je ressens, je suis tout le temps en train d'essayer de me souvenir de ce que je ressens. Aussi bien les sentiments que les perceptions, les choses comme ça. Et petit à petit, en faisant exister des personnages, en les faisant interagir, en produisant ces situations, il y a un monde qui se déplie. Et à la fin, on refait tout. L'un des incidents qui arrivent à Hélène, un incident au sens de la trajectoire, celle-ci est brisée, Nicolas Mathieu, parce qu'elle rencontre dans son travail, elle est devenue cadre, elle a fait une école de commerce alors qu'elle vient d'un milieu modeste. Et elle rencontre une jeune fille dans la société où elle travaille, Lison. Et c'est cela qui va faire, non pas éclater ses certitudes, puisque ses certitudes, elles étaient déjà lézardées. Elle avait déjà eu une forme de burn-out. Elle avait demandé à son mari de partir en province. Mais là, elle s'est rendue compte que finalement, c'était pratiquement son corps qui avait cessé d'exister, parce qu'il y a un lien profond entre la contrainte qu'elle ne supporte plus et la forme de frustration sensuelle qu'elle ressent. Oui, alors il y a ce personnage, effectivement, Lison, la stagiaire, qui est une digital native, comme on dirait aujourd'hui, et qui apparaît. En plus, Hélène est rentrée en province, Lison est parisienne, enfin, elle lui renvoie toutes sortes de choses qu'elle a rêvé d'être, soit qu'elle n'a pas réussi à atteindre, parce qu'elle n'est pas née dans ce monde-là, soit qu'il lui renvoie l'image de son propre vieillissement. Elle se dit, mon Dieu, je suis au milieu du guet, est-ce que c'est déjà fini ? Et ça la fouette, ça fouette son ardeur. Et Lison lui dit, quelque part, la convainc qu'il reste encore quelque chose à vivre. Mais elle lui fait violence quand même. Et vous me disiez tout à l'heure qu'il n'y a aucun personnage qui s'engage, qui trouve de solution par leur engagement. Je ne me souviens pas de carte, de partie. Non, mais peut-être que Lison, à sa manière, et dans la fin du roman, est une forme d'activiste comme on en voit aujourd'hui. Elle produit des effets politiques dans le monde autour d'elle par des moyens qui sont les siens, des moyens assez originaux. Mais oui, voilà. Alors c'est pareil, dans le monde des open spaces, on a tous des stagiaires de 18 ans et qui nous sidèrent. Alors il y a une peinture de ce que d'aucuns appelleraient des bullshit jobs, autrement dit, des emplois où le but réel n'est pas le but affiché. Là aussi, votre héroïne Hélène, elle est consultante, elle croit qu'être consultante, c'est vendre du conseil et faire du conseil, aussi apporter du conseil. Et on lui explique finalement que ce n'est pas du tout ça qu'elle doit faire et qu'elle est censée faire si elle souhaite réussir dans ce métier. Oui, alors j'ai essayé de faire le portrait de ce que c'est que le consulting aujourd'hui parce que j'en ai rencontré beaucoup dans le courant de ma vie. Et bullshit jobs, c'est peut-être un peu excessif parce qu'il y a des moments où elle produit quand même ce qu'on lui demande, c'est-à-dire des solutions, des architectures et des économies. Mais on lui dit qu'elle ne fait pas de spectacle. Et si elle ne fait pas de spectacle, eh bien, ça ne peut pas fonctionner. Alors j'ai fait, j'ai enquêté, j'ai rencontré des consultants, etc. Donc c'est un univers très vaste qui rapporte beaucoup d'argent et ce qu'on vend principalement, c'est quelque chose d'intangible, c'est de la matière écrise. Et ça suppose par moments de vendre aussi du show, de vendre de l'esbrouffe, de vendre du diplôme. J'avais ce consultant qui m'avait dit parfois j'arrivais dans des entreprises et le sentiment que j'avais, c'est que mon travail consistait à ranger une pièce vide. Alors quand c'est ça et que vous le vendez à 1 000 euros de la journée, il faut un peu mettre des paillettes là-dessus. Effectivement, il faut mettre des paillettes, mais il faut en mettre d'autant plus que ce monde est un monde assez dur, un monde où, a priori, il n'y a finalement qu'une seule chose à faire, c'est de poursuivre la comédie sociale, une comédie sociale dont on ne comprend pas très bien pourquoi elle tient, sinon que les différents acteurs ont un pacte, une sorte de pacte secret où ils doivent jouer leur rôle pour que la pièce soit ce qu'elle doit être. Ça me paraît un peu excessif parce que ça signifierait que le consulting, c'est bidon de fond en comble et ce n'est pas le cas. C'est encore une fois pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'elle, Hélène, fait son travail consciencieusement et on lui explique que ce n'est pas cela qu'il faut faire, qu'il faut faire du spectacle, qu'il faut réussir à en donner pour leur argent aux gens, ne pas leur dire toute la vérité parce que si on leur dit toute la vérité, eh bien, ils vont être extrêmement mécontents. Oui, et puis peut-être que les consultants, ce qu'ils viennent vendre, c'est de l'apaisement. C'est-à-dire que, par exemple, c'est ce qui s'est produit au début de la pandémie. Dans les cabinets, dans les ministères, tout le monde était paniqué, ne savait pas comment prendre cette affaire-là. Donc, ils ont eu recours à des cabinets de consulting qui n'avaient pas la moindre idée non plus de ce qu'il fallait faire. Il n'y avait pas de raison. Ils étaient aussi novices que les dircams et le personnel de ces lieux-là. mais ce qu'ils venaient vendre, c'est l'idée de la compétence, l'idée de l'expertise. Et finalement, ce que vend un marchand, c'est toujours ça, c'est de la réassurance. Nicolas Mathieu Connemara aux éditions Actes Sud. Dans quelques instants, puisque vous êtes romancier, vous serez rejoint par une sociologue Rosemary Lagrave. Elle a publié ce ressaisir enquête autobiographique d'une transfuge de classe féministe aux éditions de La Découverte. Parce que, oui, j'ai oublié de vous le dire, mais Hélène, est-ce que l'on appelle maintenant une transfuge de classe, ce personnage, dans votre roman ? Et on reviendra sur les trajectoires sociales et les manières dont, dans le roman, mais aussi dans la sociologie, on peut réussir à s'émanciper de ces trajectoires. 8h sur France Culture. 7h, 9h. Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Nous retrouvons notre invité Nicolas Mathieu, l'écrivain public Connemara aux éditions Actes Sud. Il y a dans Connemara différents trajets de vie, dont la trajectoire d'Hélène transfuge de classe et c'est la raison pour laquelle je vous ai invité. Rosemary Lagrave, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue directrice d'études à l'EHESS, cofondatrice du master Genre politique et sexualité à l'EHESS et vous avez notamment publié « Se ressaisir » en quête autobiographique d'une transfuge de classe féministe aux éditions La Découverte. Il y a dans « Se ressaisir » une phrase qui, sous une forme légèrement différente, se retrouve dans le roman de Nicolas Mathieu et cette phrase, c'est une phrase que vous répétez votre père « Je te le rabattrai ton faux orgueil ». Oui, mon père, avec une éducation très rigoureuse, ne voulait pas, dans ma fratrie, nous sommes onze enfants, neuf filles et deux garçons et donc il ne voulait pas qu'aucune tête ne dépasse et si nous avions la volonté de dépasser notre tête ou de vouloir se mettre en avant, il disait « Je te le rabattrai ton faux orgueil ». Tant et si bien qu'effectivement, il y avait une espèce de... Tous les enfants étaient soi-disant au même niveau et on a eu une disposition à ne pas jamais se mettre en avant et à être modeste. C'était une socialisation à la fois qu'il avait reçue, lui, du moment où il était au petit ou au grand séminaire. J'ai eu une éducation catholique très figureuse et une socialisation qui nous prédisposait à la soumission. Ce que n'est pas Hélène dans votre livre, Nicolas Mathieu. Mais nous, nous avons été élevés et prédisposés à se soumettre et il a fallu dans ma trajectoire des engagements multiples et variés et la sociologie et le mouvement féministe pour voir que la soumission, je l'ai reconverti justement en engagement, en capacité à réfléchir, en lucidité et à ne plus me soumettre d'une certaine manière. Ce que n'est pas Hélène, mais Hélène, elle est très différente au fond de moi parce que lorsque vous commencez votre livre par Elle se réveillait avec la rage, c'est un sentiment que je n'ai jamais connu pour les raisons que je viens de dire. C'est-à-dire que dans cette éducation primaire de soumission, on ne pouvait pas se révolter, on ne pouvait pas se rebeller, on ne pouvait pas avoir la rage parce que d'abord, je ne comprenais pas à l'époque quels étaient les effets des dominations des structures sociales. Et donc, je le sentais comme une honte sociale mais pas comme une façon de pouvoir me révolter contre ces structures. Et il a fallu longtemps pour que je prenne conscience qu'il n'y a pas de fatalité sociale. Et pour autant, Nicolas Mathieu, il y a aussi cette injonction qui est faite à Hélène de rester à sa place. Oui, oui. De la même manière, peut-être un peu différemment, mais je viens d'un monde effectivement où on était quand même très fortement incité à rester à notre place. Il y avait une sorte d'éthique de la modestie. Il fallait être humble. Mon père répétait toujours que ça. Nous, nous sommes humbles. Encore maintenant, il dit « Oh, nous, de toute façon, on ne se fait pas remarquer. » Récemment, je suis allé aux obsèques d'un de mes oncles et puis dans l'homélie, à la fin, on a dit que c'était quelqu'un de discret. Et c'est des choses assez marquantes. Justement, je vous coupe, mais je cesse là pour l'avoir lu sur vous ou l'avoir entendu, Nicolas Mathieu. mais quand on voit par exemple ce nouveau roman avec un bandeau avec marqué Nicolas Mathieu, qu'est-ce que ça vous inspire ? Des sentiments ambigus parce qu'il y a de la fierté. Il faut quand même pouvoir le dire aussi. J'ai le sentiment en partie de m'être arraché à toutes ces déterminations, d'avoir rué dans les brancards comme Hélène le fait quand même, d'avoir en partie par la lecture déconstruit tout ça et d'avoir épaissi ma part de liberté et en même temps toujours un sentiment d'imposture, de quand est-ce qu'ils vont se rendre compte ? Mais pourquoi d'imposture ? C'est comme ça. C'est un sentiment embarqué. Rosemarie Lagrave. Oui, imposture, je comprends ce terme parce que presque tous les transfuges de classe, bien que nous ayons réussi à traverser des mondes sociaux très différents, on a l'impression qu'on n'est jamais légitime ou totalement légitime et qu'au fond on est là mais les autres vont voir qu'on n'est pas des héritiers comme les autres, qu'on n'est pas de ce monde-là et qu'on vient par effraction dans ce monde-là et donc on a toujours le sentiment de ne pas être totalement à sa place et en même temps, je ne sais pas quel est votre sentiment Nicolas, mais j'ai l'impression que cette hybridation, ce métissage des transfuges de classe est aussi une espèce de force, de lucidité pour voir justement qu'on ne nous la fait pas et qu'on soit dans un monde, dans le monde d'origine ou qu'on soit dans le monde d'arrivée, on s'adapte, on a cette lucidité pour regarder même dans des mondes académiques où je suis arrivé, j'en vois aussi toutes les difficultés, toutes les hiérarchies, tout l'entre-soi, donc il y a une espèce de coup d'œil déconstructeur qui fait du bien et du coup, peut-être on n'est pas légitime mais moi, comme vous, il me semble que je suis allé jusqu'au bout des potentialités que ma classe d'origine me donnait. Si en fait, je soulignais le mot d'imposteur Nicolas Mathieu, c'est tout simplement parce qu'un écrivain, c'est quelqu'un qui ne peut pas tricher s'il écrit lui-même ses livres, qu'est-ce qui peut lui arriver ? Il ne peut pas faire des sebroufes, il peut être surcoté mais ça, c'est encore autre chose mais en tout cas, il est là pour écrire. L'imposture n'aurait pas forcément à mon travail mais à ma place dans le monde d'arrivée en fait et effectivement, comme vous, j'ai le sentiment d'avoir un coup d'œil lucide, comme vous dites, aussi bien sur mon monde d'origine que sur celui d'arrivée, tout est signe, je vois des fourmillements de signes, d'écarts, je suis tout le temps en train de mesurer des écarts entre les mondes différents et dans ce lieu-là, de la mesure de l'écart, c'est peut-être là que je commence à écrire finalement. Ce roman, il ne fait que ça de toute façon. Alors, c'est une puissance, d'élucidation, c'est aussi un grand inconfort parce qu'on comprend toujours les raisons de tout le monde et on n'a pas de monde à habiter vraiment à soi. Mais alors, Rosemary Lagrave, qui peut se sentir dans ce cas-là à l'aise, dans ce monde ? Alors, le prince Ponyatovski, j'imagine que lui n'a pas le sentiment d'être un transfuge de classe, mais en sociologie, à l'université, il y a des familles d'universitaires, mais beaucoup de sociologues, y compris, ne sont pas de ces familles universitaires, ne sont pas issus de cela. Qu'est-ce qui a fait que vous aviez un regard différent sur ces choses-là ? Je ne suis pas sûre que j'ai un regard différent parce que toute la sociologie ou l'essence sociale sont là pour justement mettre en critique, dévoiler ce qui, a priori, n'est pas tellement visible dans un monde universitaire où le fait qu'on soit tous des pères PIRS fait qu'on devrait tous être égaux. Mais non, il y a des plus égaux que les autres. Et ça, lorsqu'on vient d'un milieu qui n'a pas des générations d'intellectuels derrière lui ou derrière elle, on voit très bien tout de suite les hiérarchies, les façons aisées de parler, les façons de rester entre soi, les habitus, l'exis corporel, l'aisance de la parole et toutes ces petites différences, ces petits riens qui vous remettent à la place et qui vous disent la place que vous occupez. Par exemple, je sais bien que je suis à l'école des hautes études où c'est un monde qui se dit de l'excellence et où il y a des normaliens à l'appel. Je ne suis pas, je suis dans les seconds couteaux. Mais ce n'est pas grave parce que, comment dire, j'arrive à comprendre comment là d'où je viens, je ne pouvais pas être en une génération quelqu'un qui était en concurrence avec ceux qui ont trois générations d'héritiers derrière eux. Et il y a d'autres transfuges de classe, si je prends Bourdieu. Il vient aussi d'un milieu rural. Mais c'est un garçon, je veux dire, il a eu le privilège quand même des hommes dans le milieu universitaire, tant et si bien qu'on voit bien que l'amplitude de parcours. Bourdieu venant d'un petit village du Béarn, mes professeurs au Collège de France et moi venant d'un petit village de 300 habitants de Normandie et venant aussi à l'école de hautes études, ce n'est pas pareil. J'ai une amplitude moindre. Mais si on prend la génération d'avant Bourdieu, Aron, Raymond Aron, juif, donc n'étant pas intégré à ce monde-là, Gürvitch, alors là, il va falloir expliquer aux jeunes qui nous écoutent qui étaient Georges Gürvitch, russe, accent russe, à couper au couteau étranger. Il n'était pas non plus à l'aise alors que Georges Gürvitch était l'incarnation absolue du mandarin. Mais les deux étaient mandarins. Et les deux étaient mandarins, évidemment. Je me souviens avoir passé un examen de licence de sociaux avec Gürvitch qui, systématiquement, avec l'accent que vous connaissez, nous disait « Allez réviser votre Marx ! » Parce que, voilà, c'était c'était le mandarin mais Aaron était un mandarin mais un mandarin, entre guillemets, ce mot n'est pas bien mais gentil. Il était empathique. Mais ce sont des gens qui sont des héritiers, les uns et les autres. Même si Gürvitch a eu une trajectoire de migrant et qu'il a fallu qu'il s'impose à la Sorbonne, il n'empêche que ce sont des héritiers quand même. Si l'on continue, Nicolas Mathieu, ce qui m'a beaucoup intéressé dans la trajectoire d'Hélène, c'est qu'en réalité, si elle s'extrait de sa classe sociale, c'est elle qui vient d'une famille modeste où on va à la grande motte l'été en vacances et bien tout simplement parce qu'elle a un grain de sable et ce grain de sable il s'appelle Charlotte. C'est une petite amie, une camarade de classe qui va l'emmener à l'île de Ré et là, elle va avoir accès à un autre monde et dans cet autre monde, on lui fournit ses clés. En tout cas, c'est la comparaison entre son monde de départ et celui de Charlotte qui déclenche quelque chose chez elle. Ça commence bien avant l'île de Ré, elle va chez elle et puis elle voit la grande maison, la grande maison de ville avec des usages différents, un mobilier différent, des usages alimentaires différents et elle se met à fantasmer, elle aspire à ce mode de vie-là et ça lui fait violence, c'est-à-dire qu'elle se met à avoir honte de ses parents et ce sentiment de honte, ça va lui servir de carburant pour lire des livres et devenir excellente à l'école et c'est comme ça que tout le processus d'arrachement s'initie chez elle. Sauf que ce processus d'arrachement, il va la faire tomber dans une autre forme de conformisme, c'est-à-dire qu'au lieu de se libérer totalement, elle va accomplir le programme de son époque, c'est-à-dire qu'elle va faire de belles études, elle va faire une école de commerce, elle va gagner beaucoup d'argent mais cette émancipation, à aucun moment, elle se demande ce qu'elle veut vraiment, elle, et à 40 ans, elle arrive, elle se dit est-ce que j'ai fait tout ça pour ça ? Oui, parce que Rosemary Lagrave pourrait peut-être dire qu'Hélène est effectivement victime, alors là en tout cas, d'une domination de genre. Oui, bien évidemment, mais Hélène, elle essaie, comment dire, elle part à Paris, elle revient à Nancy, elle balance toujours entre plusieurs possibles, elle a des ouvertures, elle se referme, ses ouvertures, et puis ce que vous dites là, c'est-à-dire à la mi-temps, vers 40 ans, 45 ans, lorsque on a l'impression d'avoir, entre guillemets, réussi sa vie, on se demande si cette réussite, un, elle est le coup qu'on bosse comme ça, deux, est-ce que c'est vraiment une réussite ? Parce que moi, je montre dans mon livre combien la réussite elle est relative, ça dépend du point de vue où vous la regardez. Si je regarde du point de vue de mes camarades de ma petite école dans mon village, ils vont dire, bon, elle a réussi, mais pas tant que ça, parce qu'un, ils ne savent pas ce que c'est d'être universitaire, et pour eux, réussir, c'est faire bâtir, c'est faire bâtir. Et si je prends par rapport à certains de mes collègues très connus à l'école des hautes études, c'est une réussite qui est valable. Si je prends par rapport à mes parents, c'est une vraie réussite, c'est une vraie réussite. Donc, voilà, le mot réussite, il ne me va pas, parce qu'il est très relatif et en plus, comment dire, Hélène, elle a conscience que cette réussite, elle a un coût, elle a des effets et qu'elle n'ouvre pas sur toute l'émancipation qu'elle pensait avoir. Alors, attendez, Rosemary. Je ne sais pas si j'ai bien... Alors, attendez, Rosemary de la Grave, parce que moi, je voulais vous entendre parler de vous, on va reparler d'Hélène, bien entendu, mais de vous, c'est-à-dire que dans le roman de Nicolas Mathieu, il y a donc ce grain de sable, cette rencontre. Vous, qu'est-ce qui a été déterminant dans votre trajet ? Il y a plein... Je dirais, une transfuge de classe, ça ne se fait jamais seul, ça se construit collectivement. Et qu'est-ce qui a été déterminant ? D'abord, mes instits. Parce que j'ai regardé dans les archives de l'école, à l'époque, dans les années 60, les inspecteurs d'académie disaient, envoyez des enfants au lycée, il n'y avait jamais eu d'enfants au lycée. Et donc, leur intérêt, c'était d'envoyer des enfants au lycée, et puis l'intérêt de mes parents, c'était d'envoyer des enfants au lycée interne avec des bourses pour avoir moins de bouches à nourrir. Après, il y a eu mes profs, certains profs au lycée qui m'ont mis le pied à l'étrier. Puis ensuite, ça a été, en Sorbonne, le groupe d'étudiants de sociologie qui, à l'époque, faisait des polycopiés, des cours magistraux, d'Aron, de Gourvige, de Ballandier, de tout ce que vous voulez. Et comme j'étais salarié, moi, dans une fabrique de bijoux pendant mes études, je pouvais passer mes licences sans trop de contraintes. Et puis ensuite, ça a été des groupes de parole au MLF, ça a été un certain nombre de mes collègues à l'école des hautes études, en sorte que tout mon parcours est balisé par ce que Paul Pasquali appelle des alliés ou des collectifs d'ascension et qui m'ont permis d'aller de l'avant. Vous voyez, je me suis construite collectivement. Et puis, il y a eu mes sœurs et mes frères, mes grandes sœurs qui m'ont dit, voilà, par exemple, les filières modernes sont moins bien que les filières classiques, il faut faire du latin. Vous voyez, des informations comme ça qu'on a petit à petit et qui balisent un parcours. Même tarif pour vous, Nicolas Mathieu. Qu'est-ce qui vous a fait écrivain ? Qu'est-ce qui vous a permis d'être un transfuge de classe ? Au départ, quand même, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure dans le couloir, peut-être qu'il faut revenir au corps. C'est-à-dire qu'il y a quand même un immense plaisir. C'est le plaisir de la lecture. Et je pense quand même que ça a été le levier au tout début. J'adorais lire. Ma mère m'avait abonné à des revues de lecture pour enfants. J'aime lire, je bouquine, etc. Et ça a été vraiment énorme pour moi. À la fin, vous savez, de ces ouvrages-là, il y avait toujours un aspect biographique sur des parcours d'écrivains. Et je fantasmais ça complètement. Et puis, effectivement, il y a eu des enseignants dont je pourrais nommer. Monsieur Bassot en maths, Mademoiselle Martin que j'ai revu en première aile, des choses comme ça. Et puis, tout au cours de ma vie, à la fois des personnes et des livres qui ont donné envie, qui ont attisé et puis qui ont décrypté la règle du jeu, pour moi. Parce que quand on ne vient pas d'un monde héritier, ce qui nous manque, c'est la règle du jeu. Et alors maintenant, justement, comment ça se passe, la règle du jeu ? Puisque vous appartenez au jeu, Actes Sud, c'est une maison d'édition parfaitement, comment dirais-je, non seulement légitime, mais qui incarne une forme d'excellence littéraire. comment voyez-vous ce monde-là, maintenant que vous êtes passé de l'autre côté du rideau ? Il me semble que justement, le Goncourt m'a apporté un luxe énorme, c'est de pouvoir bâtir une place un poil en dehors. C'est-à-dire que j'ai pu vraiment jouer la compétition du chant littéraire, j'ai gagné. Avec beaucoup de chance, ce n'est pas une question de mérite. Et pas que... Pour en discuter. Oui, oui, alors ça, si vous voulez, mais moi, je sais que ça n'est pas uniquement une question de mérite. Il y en a des gens qui étaient aussi méritants que moi qui le sont et pour qui ça ne se produira pas. Et ce que ça me permet aujourd'hui, c'est de construire une position un peu en dehors et qui correspond à la fois mon éthique d'auteur, à mes ambitions littéraires, à mon horizon esthétique. C'est-à-dire que je ne suis pas complètement dedans, je ne suis pas totalement largué non plus. J'ai sécurisé ma position de voyeur, si vous voulez. Alors, je vais nommer Rose-Marie la grave voyeuse de la trajectoire sociale de Nicolas Mathieu. Rose-Marie. Je trouve qu'il a très bien résumé. Il est dedans, il est ailleurs, il est au milieu et je pense que c'est ça une trajectoire de transfuge. On ne naît pas transfuge, il l'est devenu et il l'est devenu par son écriture, il me semble aussi. Parce que son écriture, elle témoigne de cette espèce d'attention empathique, jamais misérabiliste, aux petits riens, aux choses ordinaires, à la violence sociale qu'il y a dans tous ces milieux. Et je pense qu'il a conquis ses lettres de noblesse littéraire par justement cette façon d'être là et de ne pas y être et d'avoir ce recul, cette distance à la fois au monde littéraire et cette proximité avec le monde dans lequel il vit ou il a vécu. Et je pense que c'est ça qui fait la force de son écriture. Et d'une certaine manière, je pense qu'en vous lisant, Nicolas, il me semble que il y a quelque chose de résonance entre vous êtes un ethnologue des gens ordinaires et de votre propre vie que l'on voit transparaître à travers vos romans. Comme nous, on essaie aussi de partir de matériaux, de terrains, d'observations, de rendre compte de ces vies de peu, de ces gens de peu qui... Voilà. Je pense qu'il y a des résonances entre littérature et sciences sociales. Quand on lit vos livres, je trouve que quand vous parlez de ceux qui restent, par exemple, j'ai pensé au livre de Benoît Cocard sur ceux qui restent. Oui, en tout cas, je pense qu'on accomplit une tâche analogue, c'est-à-dire que avec des moyens différents, naturellement, mais on exerce une puissance de dévoilement sur le monde. Mais là où il y a une différence entre un sociologue et un écrivain, outre le fait qu'il y a convocation d'une forme littéraire et il y a un univers et on retrouve votre univers, Nicolas Mathieu, dans Connemara, il y a une attention particulière qui est portée à l'adolescence, au monde de l'adolescence et à ce qui se passe dans ce monde étrange. Alors, il y a à la fois de la nostalgie dans ce roman pour ce monde-là, mais il n'y a pas d'angélisme, ce n'est pas du tout un regard angélique que vous portez sur ce moment de l'existence. Ah non, l'adolescence est un cauchemar, soyons clairs. Non, même le mot de nostalgie, je le contesterais. C'est simplement dans ce roman, j'ai fait un gros effort qui prendrait du temps à détailler, mais pour rendre le sentiment du passage du temps et ça implique un peu de mélancolie. Mais l'adolescence, moi, c'est le moment le plus brûlant de nos existences. C'est celui où on est peut-être le plus sensible, le plus fragile. C'est peut-être aussi les premières fois où on se brise et donc que les choses sont à reconstruire. J'ai du mal à... J'essaye de faire un roman quand même qui voit large, c'est-à-dire des vies dans leur continuité depuis l'enfance jusqu'à la quarantaine, qui voit large aussi socialement, qui voit large géographiquement, etc. Donc faire l'impasse sur l'adolescence, je ne saurais pas le faire. C'est le moment crucial. Et ce qui est drôle, c'est que finalement, on pourrait interpréter ce Connemara même si à mon avis c'est un peu réducteur comme un roman de la crise de la quarantaine. Et c'est un moment aussi de vibration comme ça, d'extrême sensibilité comme l'adolescence. Mais à la fois, l'épreuve initiatique pour Hélène, c'est l'île de Ré où elle va découvrir ce qu'est le regard social et ce que sont les codes sociaux, Nicolas Mathieu. Alors oui, il se passe ça pour elle à ce moment-là. C'est-à-dire qu'effectivement, elle est invitée par une amie plus avantagée à l'île de Ré. Là, elle va voir ce qu'est cet autre monde. Elle va en avoir envie. Chez Hélène, tout tourne autour du désir. La littérature, l'ascension sociale, etc. Rosemary l'aggrave justement sur le fait de décrypter le regard social, d'en comprendre l'existence et les déterminations. Oui, ce regard social, quand je vois Hélène, quand on voit Hélène qui se met à désirer et y compris corporellement, ce désir qui va s'incorporer va se démultiplier et par comparaison inversée, lorsque je décris mon adolescence, moi, c'était un ennui total. C'est-à-dire que l'ennui que l'on éprouve dans un internat fait qu'à la fois, comme vous, on se jette sur les livres, la littérature est le seul trésor que l'on peut pour pouvoir un peu s'épanouir et comprendre ce qui n'était même pas un désir chez moi. C'est des affects enfouis. Mais en même temps, je me souviens très bien que je me faisais un imaginaire romantique. c'est-à-dire pour essayer de fuir les murs de l'internat, je m'abîmais dans des poésies, dans des textes pour essayer d'éprouver ce que je n'étais pas, c'est-à-dire désespéré et tout ce que vous voulez. C'est-à-dire, voilà, l'adolescence, c'est un moment de recherche un peu tous azimuts. Et Hélène, quand même, elle a à la fois honte quand elle voit que dans l'île de Ré, ce n'est pas pareil que chez elle. Donc la honte sociale est quand même la matrice de ce qui va lui faire être un moteur pour sa vie. Et en même temps, il y a une forme de désir, désir d'autre chose, mais qui va être un désir peut-être multiplié amoureusement, sexuellement. Voilà. Et c'est ça, l'adolescence, c'est cette espèce d'émergence de quelque chose de flou qui va s'incarner ensuite dans des supports très divers. Oui, parce que l'émancipation d'Hélène, c'est d'abord une émancipation sensuelle et pas nécessairement une émancipation sociale puisque celle-ci l'amène, semble-t-il, à une impasse. Nicolas Mathieu. Je ne sais pas si c'est une impasse, c'est un parcours, donc il y a des moments où on est coincé. Elle fait un burn-out quand même, cette femme. Oui, mais après, elle repart. Si, je veux dire... On n'a pas l'impression qu'elle soit extrêmement épanouie dans ce travail qu'elle continue à mener pour des raisons... Toute l'histoire du livre, c'est justement comment elle va se servir de cette relation avec Christophe en repassant par son adolescence, justement, comme d'un levier pour casser ce qu'elle a fait et refaire à neuf. Donc non, une impasse... Enfin, à un moment, elle est dans une impasse, mais ça ne s'achève pas là. Et juste sur l'adolescence et les rôles modèles et la littérature, etc. Elle aussi, elle a ça quand elle lit Judy Blum au début. Elle se met à fantasmer sur la mer et qu'elle se dit voilà des vies désirables, enfin. Le dernier mot à Rosemary Lagrave ? Dites-moi. C'est à vous. Dites-moi vous sur cette femme. Le dernier mot... Moi, j'étais complètement prise. Enfin, ce mot est né par votre livre et quand je dis qu'il y a des résonances, c'est-à-dire que ça fait du bien de savoir que, comment dire, y compris des écrivains sont sensibles à des mondes dont invisibiliser, si j'ose dire, des vies ordinaires, des vies de peu, des vies qui ne vont pas laisser de traces alors que vous, vous leur donnez une dignité. Et ça, merci, quoi. Et puis, voilà. Et quand je parle des transfuges de classe, au fond, on ne se dit pas transfuge tous les cinq minutes, mais c'était simplement pour dire que, voilà, il y a des manières multiples et variées de se sortir des ornières. Se ressaisir, enquête autobiographique d'une transfuge de classe féministe. Votre livre, Rosemary Lagrave, c'est à la découverte. Nicolas Mathieu, Connemara, aux éditions Actes Sud. C'est à la découverte.